Saïd Bouteflika, je connais des secrets qui risquent d'ébranler l'État. Justice, Taïblou condamné à 6 ans de prison ferme. Ali Haddad fait tomber 12 anciens ministres avec lui. Troisième jour du procès, je connais de grands secrets d'État confie Saïd Bouteflika. Le procès de l'ancien ministre de la Justice, Taïblou, s'est poursuivi aujourd'hui par les plaidoiries des collectifs de défense. Les avocats ont relevé que l'émission du mandat d'arrêt international contre Chakib Kélil a découlé d'une erreur d'appréciation commise par l'ancien procureur général de la Cour d'appel d'Alger, Belkassem Zygmati. Ils ont soutenu Mordicus que Saïd Bouteflika a été, inculpé, dans cette affaire, sur la foi à deux SMS, qu'il n'avait pas pris la peine de lire. Ils ont chargé l'ancien chef de l'État Abdelaziz Bouteflika et l'ancien garde des Sceaux, qui ont usé de leur pouvoir pour interférer, selon leurs assertions, dans l'affaire Kélil. A leur tour, les défenseurs de Taïblou ont plaidé son acquittement, arguant qu'il n'a aucune responsabilité dans les griefs qu'on lui reproche. Le président de la Chambre criminelle près le tribunal de Dar el-Beida a accordé le dernier mot à Saïd Bouteflika. Ce dernier a adopté un ton sentencieux, je préfère aller à la tombe en silence. Je connais des secrets qui risquent d'ébranler l'État, si je les divulgue. Il a affirmé être une victime de réseaux sociaux et de journalistes malveillants, qui l'ont, diabolisé, quand il était le conseiller de son frère, président de la République. Taïblou a rappelé qu'il a exercé dans le secteur de la justice pendant quarante-et-un ans. À présent que j'ai atteint un âge avancé, je me retrouve inculpé dans une affaire dont je vous ai retracé les circonstances. C'est une injustice. Pour rappel, les deux hommes, ainsi que les anciens SG et inspecteurs généraux, du ministère de la Justice et des magistrats sont poursuivis pour, incitation à la falsification de documents officiels, incitation à octroi d'un du privilège, abus de fonction et entrave à la justice. Le procureur de la République a requis entre trois et dix ans de prison ferme contre les co-accusés. Le verdict sera rendu, théoriquement ce soir. Justice, Taïblou condamné à six ans de prison ferme. Le tribunal criminel de Dar el-Beida, Cour d'Alger, a condamné mardi l'ex-ministre de la Justice, Taïblou, poursuivi pour entrave au bon déroulement de la justice, faux en écriture officielle et incitation à la partialité, à une peine de six ans de prison ferme. Le même accusé a été condamné à une amende de deux cent mille dinars, rapporte, ce mercredi 13 octobre 2021, la Radio Nationale. L'ancien, inspecteur général du même ministère, Taïblou Hachimi, a été condamné à deux ans de prison ferme et une amende de deux cent mille dinars. Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, a été également condamné à deux ans de prison ferme et une amende de deux cent mille dinars. L'homme d'affaires Ali Haddad a écopé de la même peine. Le tribunal a acquitté les autres accusés, à savoir, l'ancien secrétaire général du ministère de la Justice, la Adjine Zouaoui, les juges, Mokhtar Bularak, Samoun Sidamed, Khaled Bey, ainsi que l'avocat d'Erfouf Mustafa, selon la même source. L'ex-candidate aux législatives de mai 2017 pour la circonscription de Gardaïa, Myriam Bin Khalifa, a également été acquittée. Ces derniers étaient poursuivis pour leurs interventions, sur instruction, de l'ancien ministre de la Justice Teiblou, dans la falsification de documents officiels et de jugements, selon le même média. Parmi les affaires présentées, l'affaire d'annulation du mandat d'arrêt international émise contre l'ancien ministre de l'Énergie, Shaqib Khalil, ainsi que l'affaire d'intervention, sur ordre du ministre de la Justice Teiblou, en vue de falsifier, un procès verbal avec effet rétroactif dans le but d'admettre une candidate lors des législatives de 2017. Ali Haddad fait tomber douze anciens ministres avec lui. Alors que son procès se tiendra devant la Cour d'Alger le mois de mars prochain, Ali Haddad fait plonger une douzaine d'ex-responsables avec lui, tous poursuivis dans le cadre du dossier ETRHB. Après de longues investigations et la mobilisation de plusieurs instances judiciaires et financières, le sulfureux dossier ETRHB de l'homme d'affaires et ex-patron du FCE Ali Haddad, a été envoyé à la Cour d'Alger, et le procès a été fixé pour le mois de mars prochain, soit une année après son arrestation, a rapporté le quotidien Le Soir d'Algérie dans son édition du 16 février. En effet, selon des sources proches du dossier cité par le journal, l'enquête et le processus d'expertise ont nécessité pas moins de 35 évaluations, en raison de la complexité des documents exploités, au cours de cette lourde affaire dont les enjeux remontent aux plus hautes sphères de l'État. Ali Haddad tombe, mais pas seul, les noms des ex-ministres révélés. L'ex-président du FCE a fait plonger avec lui une douzaine d'anciens hauts responsables, notamment les deux ex-premiers ministres, Ahmed Ouyaïa et Abdelmalek Solal, auditionnés à maintes reprises dans l'affaire automobile par les juges d'instruction du tribunal de Sidi Mahmed, et de la Cour suprême, a indiqué, le Soir d'Algérie. Outre Ouyaïa et Solal, l'on retrouve plusieurs ex-ministres du Serraï à l'instar de Abdelganiza Al-Anne, Amar Goul, Mohamed El-Ghassi, Amara Ben-Younès, Saïd Barkat, Majbeda, Karim Djdi, Amartou ou encore Abdelkader Bouazgui, tous poursuivis dans le cadre de l'affaire E.T.R.H.B. Haddad. S'y joindront également d'autres responsables, notamment les ex-walis d'Alger, et d'El-Bayad, aux côtés de haut cadre du secteur de l'agriculture et du transport en tant qu'accusé ou témoin, a fait savoir la même source. Ali Haddad et tous ses compagnons cités plus haut sont accusés de trafic d'influence, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire, conflit d'intérêt avec violation des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics, et, conclusion de contrats relatives à l'octroi davantage illicite, selon un communiqué publié par la Cour d'Alger cité par le journal. Déjà condamné deux fois en dehors de l'affaire E.T.R.H.B., l'ex-propriétaire de ce groupe s'est vu infligé par le tribunal de Sidi Mamed le 10 décembre dernier une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars, concernant le dossier, du montage automobile et le financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandat du président des Chouab de l'Aziz Bouteflika. Dans la foulée, Haddad a été condamné par le tribunal de Bir Moura de Raïs en juin 2019, à six mois de prison ferme assortie de 50 000 dinars pour faux et usage de faux dans l'affaire des deux passeports. A côté de ses affaires judiciaires, Haddad a enchaîné, les mauvaises nouvelles en l'espace de quelques semaines depuis le début de l'année en cours. En effet, l'homme d'affaires a vu 11% des actifs financiers détenus chez l'entreprise Fersial, saisis par la banque BNP Paribas. Quelques jours plus tard, 200 conteneurs excessivement surfacturés lui appartenant ont été saisis par les services douaniers. Sous-titrage Société Radio-Canada